Cher Président, j'ai appris une nouvelle que j'aimerais vous partager. Cher Président, vous qui avez annoncé faire de la lutte contre les violences faites aux femmes votre priorité, j'ai l'honneur de vous annoncer que ma mère a perdu son procès. Il y a un peu plus d'un an, ma sœur m'a appelée pour me dire que ma mère s'était fait agresser en bas de chez nous par son ex-compagnon. Après des mois à craindre la séparation, elle a finalement trouvé le courage de le faire. Alors un soir, il a attendu caché, toute la nuit en bas de chez nous, et alors qu'elle rentrait d'une fête entre amis, il l'a agressée. Cher Président, cette nuit-là, il ne l'a pas seulement agressée, il lui a fait une promesse. Cher Président, il lui a promis que si elle ne revenait pas, il la tuerait, elle et peut-être même ses enfants. Ça vous surprend ? Pas nous. Cet homme est violent, colérique, obsessionnel, alcoolique, possède de nombreuses armes à feu et un casier judiciaire. Cher Président, voilà maintenant plus d'un an que cet homme harcèle ma mère. Il dégrade sa voiture, reste garé des heures en bas de chez nous, la retrouve et la suit, où qu'elle aille. Vous allez me dire, mais appelez la police ? La police, mon cher Président. Il y en a des belles à vous raconter avec la police. Notamment l'épisode de votre fameux téléphone grave danger. Ça vaut le détour. Mais je préférerais laisser la parole à ma mère, qu'elle vous raconte comment elle a aidé la police. Cher Président, je vous parle là d'un homme qui, il y a six ans, a scié le canon de son fusil et nous a pointé et menacé ma mère et moi pendant une crise de colère, hurlant qu'on méritait de mourir. Le juge a déclaré ce monsieur innocent, car je cite, peut-être qu'elle ment. Cher Président, il y a deux procès en cours, et celui qu'on a perdu était celui pour renouveler notre ordonnance de protection, valable seulement six mois. Et un juge vient de refuser de protéger une mère et ses enfants, car peut-être qu'elle ment. Et le jour même de l'annonce de la décision du juge, ma mère a retrouvé sa portière encastrée. Après un an, je vous laisse imaginer l'état de la voiture. Cher Président, j'ai peur, parce que chaque jour, je vois le compteur des féminicides augmenter. Et depuis plus d'un an maintenant, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un jour, j'ai viré le nom de ma mère et de mes soeurs. Parce qu'en lisant chaque enquête, c'est toujours la même chose. Conjoint ou ex-conjoint violent, menace de mort, de nombreuses plaintes dépensées, la police alertée, mais elles n'ont pas été protégées, et se sont faites tuer. Si des termes ne sont plus parlants, mon cher Président, elles ont été étranglées, battues à mort, poignardées, torturées, brûlées vives, parce qu'on ne les a pas crues. Et souvent, les tueurs, enfin les assassins, encore une fois, utilisons les mots avec précision, mon cher Président, car c'était prémédité, les assassins étaient connus des services de police. Cher Président, il va la tuer, il va le faire, peut-être demain, dans six mois, dans un an, il y en a qui attendent des années, que ce soit le bon moment. Cher Président, j'ai appris cette nouvelle il y a un mois, la veille du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits de la femme. Quelle ironie. J'ai longtemps hésité à me prononcer, je ne voulais pas exposer ma vie privée, mais j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de moi, il s'agit de ma mère, de mes soeurs, et de toutes les autres femmes et enfants qui mènent ce combat, seules et en silence. Cher Président, je vous écris, mais je n'attends rien de vous. Vous n'écoutez pas les mortes, alors vous n'entendrez pas les vivantes. Cher Président, vous qui avez fait de la lutte pour les violences faites aux femmes votre priorité, j'ai l'honneur de vous annoncer que votre mission est un succès. Je possède un téléphone grave danger jusqu'au mois de septembre prochain, je l'ai déjà depuis un an. Mon ex-compagnon va être jugé au mois de septembre pour des menaces de mort à mon encontre et sur mes enfants, menaces de mort avec arme sur moi-même et ma fille, harcèlement, menaces, et j'en passe. Il a déjà été condamné par le passé pour les mêmes faits, il est connu des services de police et de la justice. Et malgré tout, au mois de février, un juge en cours d'appel a décidé de faire annuler l'ordonnance de protection, qui était le seul rempart fragile qui me protégeait des agissements de ce monsieur. Donc c'est incompréhensible pour tout le monde, pour le parquet, pour mon avocate, pour moi, pour France Victime. Franchement, on n'a vraiment rien compris de cette décision et de l'argumentation complètement alambiquée de ce juge. Merci.